Dernièrement, j'ai reçu, pour l'anecdote, les évêques de la Cinco, le jour où ils ont élu leur nouveau président, leur nouveau bureau. Et dans nos discussions, je ne vais pas les dévoiler ici, mais il y a eu une demande allant dans ce sens. Ma réponse était claire, j'ai dit, mais seigneur, je suis à votre disposition, je ne demande que ça. Mais dites-moi, comment vais-je m'y prendre ? J'ai pris l'exemple de trois opposants, j'ai commencé par Martin Fayoulou, j'ai dit, mais il n'a jamais reconnu les résultats des dernières élections. Comment est-ce qu'il acceptera ma main tendue ? Moïse Katoumbi était prêt à faire la même chose, il avait même fait la même chose, mais grâce, évidemment, à la pression des siens. Il a accepté qu'il rentre dans les institutions, mais lui reste borderline. Joseph Kabila, n'en parlons pas, lui, il a carrément boycotté les élections et prépare une insurrection, parce que l'AFC, c'est lui. Donc, dites-moi, je fais quoi ? Je n'avais pas eu de réponse. Mais j'ai parlé d'autres qui sont plus conviviaux, plus participatifs. Et je rends ici, par exemple, hommage à quelqu'un comme Adolphe Mouzito et même un petit peu le docteur Mukwege aussi, qui fait, malgré leur position d'opposants, qui font parfois de commentaires objectifs. Quand quelque chose va, ils applaudissent, ils sont contents. Le docteur Mukwege avait reçu une délégation du Fonarev, encourageant, promettant de s'impliquer dans le combat du Fonarev, qui n'a rien à voir avec la politique. Ce sont nos victimes que nous voulons aider. Ce sont ces monstruosités que nous ne voulons plus revoir dans notre pays. Voilà un patriote qui se dit, au-delà de mes penchants politiques, j'y vais. J'aurais aimé que tout cela vienne se dire, on nous attaque par le Rwanda injustement, liguons-nous autour du président et combattons. Mais non, malgré ça, il y en a qui collaborent, l'AFC collabore avec le Rwanda contre la République démocratique du Congo. Merci d'avoir regardé cette vidéo !